Environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie-Montpetit. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Parait que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Alors c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Florence Lamoureux, qui est journaliste à la recherche. Allô Florence, tu me fais jouer du carla Bruni. Oui, j'ai découvert aujourd'hui que tu l'aimais bien. Je l'aime beaucoup. Puis on va jaser. Je trouve ça bien bizarre l'histoire que tu vas nous raconter. J'aime beaucoup la chanteuse, mais je comprends qu'elle a un petit parcours de vie un peu weird. Oui, assez intense, c'est le cas de le dire. On parle souvent dans les médias des addictions aux différentes drogues, à l'alcool, mais rarement des dépendances toutes simples. Je pense qu'on oublie carrément qu'on peut devenir dépendant à des choses autant banales que le sucre. C'est des addictions qui peuvent apparaître vraiment sans qu'on s'en rende compte avec des choses qu'on consomme au quotidien. Puis c'est entre 5 à 10 % de la population mondiale qui présente une dépendance au sucre. Puis je vous parle de ça aujourd'hui parce que Carla Bruni, on a entendu une de ses chansons, en introduction, une de ses chansons les plus populaires. Quelqu'un m'a dit. C'est une grande personnalité française, ancienne, première dame, chanteuse, mannequin. Puis elle a fait des déclarations choc dans un podcast qui a été diffusé hier. Le podcast se nomme Contradiction vraiment connue en France. Puis c'est à l'occasion du mois de janvier sans alcool. Moi, je ne savais pas que le mois de janvier, d'ailleurs, était... C'est le fameux Dry January. Je ne connaissais pas. Je suis super contente que tu me parles de ça, Florence, parce que j'ai vu cette nouvelle-là puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement comme... Tu sais, j'ai juste vu le titre, là. Je n'étais pas allée voir le détail puis je me disais, on s'est bien particuliers. Mais oui, il y a des mois, tu sais, maintenant, il y a des mois, le October Sovere. Mais je pensais que c'était en octobre, justement. Oui, mais c'est ça. Mais il y a aussi le Dry January ou le January Dry, là, dépendamment dans quel bord du continent de l'Atlantique on est, là. Oui. Puis là, c'est le mois, donc c'est le mois de janvier sans alcool. C'est souvent parce que les gens ont fait plein d'excès. Tu sais, on sait, là, on a bien mangé et bien bu. Et là, ça va avec notre panoplie de résolution dont on a parlé cette semaine de faire du sport, de mieux manger et de moins boire. Justement, Carla Brunier a parlé de ses comportements. Elle a profité de cette occasion-là pour nous dévoiler carrément tous les comportements addictifs qu'elle avait eus dans le passé, de sa quête depuis qu'elle est toute jeune de sobriété, malgré sa grande passion pour les excès. Puis elle s'est carrément dévoilée sur son passé d'addiction. Elle a dit ouvertement être dépendante, avoir été en fait dépendante aux drogues dures comme la cocaïne, au tabac, à l'alcool, au sexe. Mais ce qui est assez intéressant dans son témoignage, puis c'est ça qui retient l'attention aujourd'hui, c'est qu'elle a mentionné que son addiction favorite, puis qui a été vraiment la plus forte qui l'a suivie toute sa vie, c'était le sucre. On écoute là un extrait du pot. Moi, j'ai souffert de toutes les addictions. J'ai commencé par le sucre. D'accord. Très, très, très assidument. grand, grand, grand adepte du sucre. Des vraies choutes de sucre. Je n'étais pas surveillée. Donc, dès l'enfance, je devais boire, je ne sais pas, 30 ou 40 coca-cola par jour. Et je ne mangeais pas de repas normal. Je ne mangeais que des pastilles pulmoles, par exemple, 5 boîtes. Ou 3 boîtes de Valda, 4 coca. C'était mon repas. Mais non. Si. Et donc, j'ai commencé par ça. Et ensuite, je suis très, très vite au tabac. C'est incroyable. Puis pour préciser, les Valda, c'est des pastilles de mou de gorge qu'elle appréciait vraiment beaucoup pour le goût sucré que ça lui proposait. Donc, un repas pour elle quand elle était enfant, c'était je m'assois pour dîner, je prends 3-4 coca-cola avec 2-3 boîtes de pastilles pour la gorge. C'est incroyable. C'est tellement que vous dites, ça prend un peu, j'entends ça, un shoot de sucre. Oui. Puis pour se mettre un peu en contexte, au moment où elle a commencé à être dépendante au sucre, elle était toute jeune. Elle a dit justement qu'elle n'était pas surveillée. Donc, elle a commencé un peu à prendre n'importe quoi. Puis le tabac, ensuite, a commencé à 14 ans. Puis là, vous pouvez imaginer comment ça a suivi la drogue puis tout ça. Donc, toute sa vie, elle a vraiment été à la quête de nouvelles addictions. Puis ce qui est vraiment intéressant, puis je pense qu'il faut retenir, c'est que ça a commencé enfant. Tu sais, les addictions, ça peut commencer bien avant, souvent à l'adolescence, on essaie de découvrir des nouvelles choses. parce qu'elle était tout petite, là, puis... Oui, puis c'est peut-être ça qui a mené à ça, qui a mené à ça, qui a mené à ça. On va en parler avec un spécialiste tantôt qui va peut-être nous pouvoir nous éclairer là-dessus. Puis on a fait le calcul tantôt pour essayer d'imaginer un peu la quantité de sucre dans un coke, normal, de 350 millilitres d'un Coca-Cola. C'est 34 grammes de sucre. Ça, c'est juste pour un. Puis au Canada, selon le site Coeur et AVC, on recommande de prendre environ 2000 calories par jour. Donc ça, c'est environ le 10 % de sucre dans nos 2000 calories. C'est environ 48 grammes, là. Donc 12 cuillérés à thé de sucre. Donc si on fait le calcul, juste un Coca-Cola, c'est 34 grammes. Fait que quand on en prend deux, c'est presque le double de juste ce qu'on doit avoir quotidiennement dans notre organisme. Puis là, elle dit dans le podcast qu'elle en prend environ 30-40 par jour. Fait que si, par exemple, on se dit 35, une petite moyenne, ça voudrait dire qu'elle aurait 1190 grammes de sucre dans sa journée totalement. Si elle en prend 35. Non, mais je ne sais même pas si c'est possible. Je regardais ça tantôt. Je me disais, mettons que tu dors 8 heures par jour. On prend ça comme base. Puis là, tu es réveillé 16 heures par jour. Ça veut dire qu'il faut que tu boimes déjà une canette de Coke. C'est plus qu'une à l'heure. De Coca. C'est à toutes les deux. C'est plus qu'une. Puis là, tu te lèves, puis tu t'en ouvres une. Puis juste avant de te coucher, tu ouvres la dernière. C'est non-stop pendant 16 heures. C'est comme au demi-heure, il faut que tu te cales une canette. Puis là, ça veut dire que c'est comme plus de 200 cuillères à sucre dans ta journée. Je t'assois, Florence. Puis là, je te fais un monticule devant toi. Je ne sais même pas que ça représente 200 cuillères de sucre. Tu imagines, c'est comme une livre, deux livres de sucre. Précisément 238, c'est incroyable. C'est au minimum. On n'est même pas allé avec le chiffre de 40. Puis là, je te dis, « Bon, mais là, Florence, je vais te faire manger 200 cuillères de sucre dans ta journée. » C'est complètement délire. Déjà là, je pense que t'as mal au cœur. C'est sûr que quand on le prend dans des liquides, ça a l'air moins pire, mais c'est incroyable. C'est 25 fois. Attends, mais c'est un enfant. On parle d'un enfant. On parle d'un adulte. Je ne sais pas comment elle était shootée. Effectivement, quand elle dit shoot de sucre, 200 cuillères de sucre dans un corps d'enfant de 8 ans, je ne sais pas à quel point, si ton corps, à un moment donné, s'habitue puis que tu en as besoin de plus. Très possible. Comme la drogue. Puis elle a aussi expliqué qu'une grande partie de ses dépendances, c'est parce qu'elle avait toujours le goût de découvrir des choses nouvelles. Elle était vraiment laissée à elle-même puis qu'elle avait vraiment un grand manque puis elle cherchait à aller combler sa solitude dans les addictions. Donc les dépendances, c'est vraiment que c'était des grands amis pour elle. Dans le podcast, elle a dit à un moment que quand elle se retrouvait seule, au lieu de dire « Bon, je vais passer du temps toute seule », elle cherchait justement à aller comme un peu un ami. Fait qu'avec, c'est de tout le temps aller chercher un peu de réconfort dans la canette de coke. C'était un peu de tout le temps aller rechercher, je pense, une stabilité dans sa vie. Pour aller plus loin, c'est de ne pas savoir quoi faire de soi. Il y a des moments comme ça de solitude où on se dit « J'adore la solitude, j'ai envie d'être seule », mais t'es vraiment content. Tout le monde s'en va, tu te dis « Enfin, je vais écrire ». Première chose qui me vient à la tête, c'est si je prenais un petit verre, si je fumais un petit joint, si je me faisais un petit trait, tu vois. Alors que tu veux être seule et que tu aimes ça et que c'est comme ça que tu composes, que c'est comme ça que t'es heureuse. C'est incroyable. Moi, je trouve que ça nous fait tellement questionner sur notre consommation de sucre. Moi, jamais je me suis demandé dans ma vie « Est-ce que je mange trop de sucre ? » On dirait que, oui, quand on mange 3-4 bords de chocolat, des fois, dans le temps de Noël, on se dit « Ah, c'est sûr que j'ai mangé trop de sucre », mais quotidiennement, enfant, tu sais, je me disais « Est-ce que tu te questionnes vraiment à savoir si tu manges 8 fois ta dose de sucre par jour ? » « Allez, ma fille, c'est bonbon d'Halloween, je te garantis qu'elle ne se pose pas la question dans sa journée si ça n'a trop mangé. » C'est pour ça que, d'habitude, il y a des parents autour qui sont là pour dire « Pas avant le souper » ou « Pas trop ». C'est vraiment un cri dans notre quotidien, tu sais, on oublie des fois, mais on dirait que prendre un dessert, c'est devenu une habitude. Moi, toute mon enfance, on s'assoit après le souper, puis on mange un dessert. Mais des fois, quand t'es pas surveillé, justement, ça peut être « Ah, un petit dessert, une petite crème lassée, une barre de chocolat, puis tranquillement, tu développes ça. » Je pense que c'est des habitudes qu'on crée, avec notre expert, je pense que c'est peut-être des mauvaises habitudes ou des mauvais réflexes qu'on crée, puis là, pour nous dire, est-ce que c'est des goûts qu'on développe, est-ce que c'est des besoins qu'on développe. En tout cas, tu nous as très bien mis la table, Florence, pour notre prochaine invitée. Hyper intéressant. On souhaite bonne chance à Carlyle Bruni pour la suite des choses. Mais là, il s'est plus juste à préciser qu'elle ne fait plus ça aujourd'hui. Elle est vraiment remise de tout ça, mais ça a duré pendant des années. OK. Bien, écoute, ça a le mérite d'ouvrir la discussion, justement, sur la question de la dépendance au sucre. Parce que tu as raison, on parle beaucoup de la dépendance à des drogues dures, à la cigarette, à l'alcool. On parle beaucoup de dépendance à l'alcool, en ce moment, d'ailleurs, en ce début d'année. Mais là, parlons d'autres sujets. Donc, Florence, tu nous as fait une super introduction. Mais j'avais envie, moi, d'aller un petit peu plus loin, justement, avec une experte sur la question du sujet des dépendances au sucre. Comme on n'en parle pas vraiment, bien, on n'en parle jamais. Il y aura fait eu ce dossier-là pour qu'on en parle d'abord.